Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin en me réveillant, j'ai vraiment eu envie de me maquiller avec vous et de tester des nouveautés parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Alors j'ai réuni une sélection de produits qui m'intriguaient et ce sont eux dont je me suis servie pour réaliser ce maquillage. Pour vous donner un petit aperçu, on va tester ensemble pour la première fois les Easy Drops de chez Huda Beauty, le nouvel anti-cerne, vous savez, dans la collection Studio Radiance de MAC. J'ai également la poudre de finition Rare Beauty ou encore les nouveaux Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent Beauté. Cette petite chose, ce n'est pas un tube de gouache mais un fard à paupières ultra lumineux sur lequel j'ai craqué récemment. On a le dernier mascara de chez Benefit qui s'intitule le Fan Fest et enfin un soin pour les lèvres hyper gourmand qui sent la crème brûlée. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est d'avoir mes premières réactions à chaud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Comme d'habitude, je vais commencer par me maquiller le teint et la nouveauté que j'avais vraiment le plus hâte de tester, c'est le fond de teint Easy Blur. de la marque Huda Beauty. En fait, j'ai vu des make-up artistes anglaises qui ont une peau plutôt sèche à tendance déshydratée le tester et le résultat était impressionnant. En fait, c'est une texture qui est fine, qui va créer un teint très homogène mais qui permet aussi de flouter un peu le grain de peau. Alors j'ai trop trop hâte de voir quel va être son rendu. Dans cette même gamme Easy Blur, il y a également la base de teint sans silicone qui est sortie et je suis assez curieuse de voir comment ces deux produits interagissent ensemble. La voici, il s'agit également apparemment d'une base lissante. Alors, sa texture est assez classique pour cette catégorie de produits. Elle est transparente comme ça et je vais du coup la concentrer au niveau du centre du visage. Elle est assez rafraîchissante, un petit peu gélifiée et en fait, en cassant la matière comme ça sur la peau, on a un peu l'impression d'appliquer une gelée hydratante en quelque sorte. Le point positif, c'est qu'elle ne se sent pas du tout sur le visage. Après, l'effet flouteur est assez soft. Si vous voulez opter pour une version drugstore de ce produit, je vous conseille vivement de vous pencher sur le cas du Impossible Primer de chez Wet n' Wild. C'est exactement la même chose. Alors c'est parti, je vais opter pour la teinte Vanilla qui est la 120B. Et je répartis la matière. La base est un peu blanche aussi. Alors par expérience, les produits Houda ont un peu tendance à s'oxyder. Alors ça ne me fait pas trop peur quand au début, il y a en effet des reflets assez clairs. Et puis ça matche très bien avec mon cou. C'est juste qu'avec les lumières, ça réfléchit vachement les pigments blancs. Et bien écoutez, je m'attendais à être un peu plus impressionnée. En fait, j'aime beaucoup le rendu sur mes joues. Je trouve ça joli, c'est assez lumineux, pourtant il n'y a pas d'effet de matière. En revanche, au niveau du centre de mon visage, c'est pas jojo. Ça a quand même pas mal marqué. Je pense que vous allez pouvoir le remarquer là particulièrement sur mon nez. Ça a fait ressortir des petites zones de sécheresse, de déshydratation. Et c'est hyper bizarre parce que c'est un produit qui est enrichi en niacinamide. Donc finalement, la formule est assez similaire au skin tint que j'utilise chez Wet n' Wild, encore une fois. Et pourtant, eh bien, ce produit-là ne marque absolument rien. Tandis que là, ce n'est pas le cas. Alors il faudrait que je teste sans utiliser la base au préalable. C'est peut-être elle qui a créé, si vous voulez, des petites traces. Donc je vous tiendrai au courant. Après, j'ai plutôt bon espoir parce que parfois, certains produits comme ça marquent un petit peu à l'application. Et au bout d'une heure ou de deux heures, le rendu est beaucoup plus joli. Donc on verra en effet ce que ça donne. Pour le moment, je dirais que ça va. Ce n'est pas du tout une catastrophe, mais ce n'est pas un coup de cœur non plus. Alors ensuite, je vous ai déjà parlé du fond de teint Studio Radiance de chez MAC. Je l'ai d'ailleurs intégré dans ma vidéo des meilleurs fonds de teint sérum ou des meilleurs skin tint. C'est une formule que je trouve vraiment extra. Et je suis ravie de vous annoncer qu'il existe désormais une version anti-cerne. Donc qui peut tout à fait être associée avec le fond de teint sérum ou bien évidemment être portée seule. Donc là, j'ai également deux teintes. Ça, c'est la 11.5. J'ai peur qu'elle soit un petit peu jaune. Donc je vais la mélanger avec... Ouh là, ça fait un bruit bizarre. Je vais la mélanger avec la NW5 qui, elle par contre, m'a l'air d'être très très claire. Voilà, une petite touche pour éclaircir comme ça. Alors, c'est un produit qui est une nouvelle fois plus pigmenté que ce à quoi je m'attendais. Parce que toutes les textures un peu sérum, etc. Généralement, ça mise plutôt sur une couvrance légère à moyenne. Là, on est sur une bonne couvrance moyenne, voire peut-être même assez forte. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un rendu qui est globalement plus mat que le rendu qu'offre le fond de teint. Après, j'apprécie le fait que ça reste un petit peu satiné comme ça pour apporter de l'éclat. Écoutez, j'aime déjà plus le rendu avec l'anti-cerne. J'ai également reçu la nouvelle poudre de finition de chez Rare Beauty. Donc j'ai juste ici la teinte porcelaine. Et je compte sur elle pour sublimer le tout. Alors, je vais l'appliquer au niveau de la zone du contour de l'œil. Ce que j'aime bien avec les poudres de finition, c'est qu'elles sont certes bien moins matifiantes que d'autres types de poudres. En revanche, elles sont souvent hyper, hyper fines. Et elles permettent à la fois de flouter, de sublimer. Je vais faire un petit avant-après en n'en appliquant que sur cette moitié du visage pour le moment. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup son rendu et je dois même dire que je suis impressionnée. Parce que certaines poudres ont tendance à vraiment faire ressortir ces zones de sécheresse, de déshydratation. Et ce n'est pas son cas. Au contraire, elle a créé un filtre hyper lissant sur la peau. Et vous voyez, le rendu reste hyper naturel. Elle a permis quand même de casser un petit peu ses brillances. Je vais vous montrer juste là. Tout en sublimant en fait. C'est impressionnant. Bon, il y a vraiment des références Rare Beauty qui sont assez géniales. Eh bien, il n'y a rien à dire. Je préfère mille fois mon teint comme ça. Pour le blush, j'ai cette très jolie nouveauté chez Yves Saint Laurent Beauté. Il s'agit des Make Me Blush. Alors juste ici, il s'agit de la teinte 44. Je pense que c'est potentiellement celle que je vais appliquer aujourd'hui. Et ça, c'est la teinte 37 qui m'a l'air d'être un terracotta un peu plus portable. Qui est très jolie pour l'automne-hiver. Alors, je vais vous les swatcher. Du coup, je vais commencer par ce joli rose. Ok, la pigmentation est très homogène. La couleur est très jolie. Et j'ai l'impression que la texture correspond tout à fait à ce que j'aime. A savoir une base un peu effet sérum. Et du coup, la teinte numéro 37. Ah oui, c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais. En fait, la couleur qu'on voit à travers le petit flacon, c'est exactement le rendu couleur qu'on obtient. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'opter pour une couleur effet bonne mine. Alors, c'est parti pour celui-ci. Vous me connaissez, moi les blush crème, j'aime bien en appliquer un petit peu sur mon pinceau. Plutôt que directement sur le visage pour éviter les tâches. Et je vais répartir ça. Mais par contre, ils m'ont l'air quand même bien pigmentés. Donc, je vais vraiment diviser la matière pour les deux joues. Je tapote comme avec tous les blush crème. Alors, ça marque un tout petit peu. Mais je ne pense pas que ce soit la faute du blush. Je pense que c'est la combinaison du fond de teint avec la poudre. J'aurais dû éviter en fait la zone des joues. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je le fais tous les jours lorsque j'applique du blush crème. Franchement, ça va. Il s'en sort plutôt pas mal. Parce que quand on applique une poudre de fixation et qu'on vient travailler un produit liquide ou crème par-dessus, généralement, ça ne fait pas bon ménage. Ça va. Ça aurait pu être plus joli, je pense, si j'avais évité de poudrer cette zone. Mais la couleur se répartit bien. Elle donne bonne mine. Ça crée vraiment un petit effet aquarelle. Et je trouve que le rendu est globalement très naturel. Puisque je n'ai pas de nouvel highlighter à tester aujourd'hui, je vais appliquer un petit peu du Raw Beauty. Pareil, puisque j'ai déjà poudré la zone, je vais en appliquer un petit peu sur mon pinceau. Parce que sinon, ça risque de marquer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon Dieu. Bon, bah même comme ça, ça a marqué de folie. Oh là là. Crap. Je crois vraiment, vraiment que ce skin tint n'aime pas du tout quand on applique des textures crème par-dessus. Alors, je vais essayer de rattraper ça. Et c'est pas grave, je vais pas trop porter d'highlighter aujourd'hui. Oh là là. Non mais regardez ici. C'est la catastrophe. C'est hyper difficile quand, comme moi, on a une peau qui a tendance à marquer facilement. Parce qu'il y a vraiment des combinaisons de produits qui ont tendance à créer des effets de texture. Et souvent, j'ai besoin de tester chaque produit de façon individuelle. Pour déterminer si ma peau l'accepte bien ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est un peu difficile d'en tirer des conclusions. Mais, je sais pas. J'ai pas un super bon feeling pour ce skin tint. Peut-être qu'il marque tout simplement un peu trop. Après, globalement, là, le rendu est quand même plus joli qu'il y a quelques minutes. J'espère vraiment qu'il va bien évoluer. Alors, pour les yeux, je suis allée au Sephora des Champs-Elysées pour acheter ce produit. Parce que dans le calendrier de l'avent Sephora Favorites, il y avait une petite miniature d'un fard à paupières de cette gamme. Et j'ai remarqué qu'il y avait une autre teinte hyper lumineuse qui est la Moon Child. Donc, c'est la numéro 90. Et il s'agit des fards à paupières crème Iphoria Color Shot de chez Rabanne. Alors, je dois vous avouer que je m'étais un peu pas jurée, mais presque, de pas vraiment tester cette gamme de produits. Parce que, encore une nouvelle marque de designer qui se lance sur la catégorie du make-up. Et ça commence à faire beaucoup. Seulement, on me sort des paillettes comme ça, un effet ultra métallique. Et je ne peux pas résister. D'autant plus que, bon, ça va. Il n'était pas hors de prix. Je crois qu'il est vendu 24 euros. Donc, pour un gros contenant de 10 ml qui peut quand même m'accompagner un long moment. Je me suis dit, allez, on va tester. Du coup, sur les yeux, j'ai bien envie de n'appliquer que ça. Je vais y aller directement au doigt. Je m'attendais presque à une teinte un peu plus claire. Mais finalement, c'est un peu comme un taupe délicatement champagne. Bon, ça fonctionne bien. C'est quand même très très joli. La texture est ultra fine. J'ai l'impression d'appliquer, encore une fois, comme une petite gelée haqueuse. Alors, ce qui est génial, c'est que je crois que je vais pouvoir tout faire au doigt. Je n'ai même pas besoin de prendre un pinceau. Parce que, regardez, les contours sont déjà hyper diffus. Au doigt, comme ça, ça suffit. Je suis impressionnée par cette texture. Et je regrette presque le fait qu'il n'y ait pas un blanc un peu givré ou un champagne très 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 clair. Parce que, en coin interne ou pour le quotidien, ça serait parfait. Mais là, waouh ! J'espère que vous allez pouvoir remarquer qu'il y a vraiment un effet satiné, un peu scintillant en fait. Vous voyez la texture comme elle est fine ? C'est hyper beau ! Tadam ! Il y a cet effet un peu miroitant, finalement. Et d'ailleurs, la conseillère m'indiquait qu'il s'agit d'une formule waterproof qui ne file pas dans les plis. Donc, c'est un bon point supplémentaire. Je vais tracer un petit trait d'eyeliner et je reviens pour qu'on teste un mascara ensemble. Me revoilà ! Alors, en matière de mascara, je n'ai pas encore testé le Fan Fest de Benefit. Et je dois vous avouer que je suis assez intriguée. Ça ne correspond pas tellement au type de brosse vers lesquelles je me tourne habituellement. Mais ça m'intrigue. Surtout vu le nom, j'espère qu'il va permettre de bien déployer la frange de cils. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, par contre, ces brosses recourbées, c'est vrai que c'est hyper pratique pour le rat de cils inférieur parce que c'est pile poil la bonne forme pour bien attraper tous les cils et les coiffer. Ok, alors, je n'ai habituellement jamais, jamais, je souligne un rendu comme ça au niveau de mon rat de cils inférieur. Mais s'ils ne sont pas aussi longs, en fait, ça promet pour le rat de cils supérieur. J'ai un bon pressentiment pour ce mascara. J'ai l'impression que le rendu va être très très joli. Eh bien, écoutez, je dois dire que ce mascara, pour moi, c'est une petite révélation parce que je reste habituellement assez loin des mascaras volume. Vous avez dû remarquer que je me concentre surtout sur des formules qui allongent et qui coiffent tout simplement parce que, généralement, les mascaras volume enrobent un petit peu trop mes cils à mon goût. Et sachant qu'ils sont déjà courts et indisciplinés, le résultat global est un peu trop lourd, ça fait des paquets. Alors que là, ce n'est absolument pas le cas. Je ne pensais vraiment pas qu'un mascara volume pouvait autant allonger et coiffer les cils. Je trouve que le rendu est trop trop beau. C'est globalement un rendu un peu plus dramatique que celui que j'obtiens avec mes mascaras quotidiens. Mais ça reste tout à fait portable, surtout dû au fait que ça ne crée pas de paquets ou d'effets de matière. Donc ça, waouh ! Et d'ailleurs, plus je me regarde dans le miroir, plus je me dis que ce mascara utilisé sur des cils plus longs que les miens, le rendu doit être incroyable. Bon, on va bien entendu finaliser ce maquillage avec un produit pour les lèvres, mais vous avez peut-être pu le remarquer. Qui dit changement de saison, dit évidemment que ma peau se déshydrate au global. Et j'ai des lèvres assez abîmées en ce moment avec des petites peaux, etc. Donc je n'ai pas envie d'appliquer un rouge à lèvres et que le rendu ne soit pas joli. Du coup, c'est la journée idéale pour tester un baume à lèvres. Alors celui-ci, il me fait de l'œil, mais un truc de dingue. C'est la nouvelle édition limitée, il me semble, chez Ola & Rixen, de leur baume à lèvres qui s'intitule le Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Donc c'est plus qu'un baume à lèvres, en fait c'est vraiment presque comme un soin ou un masque pour les lèvres. Seulement celui-ci possède une odeur de crème brûlée. Non mais c'est une blague, ça va être délicieux ! D'autant plus que je ne me suis encore jamais penchée sur cette gamme. Alors voici comment il se présente, sous forme de petits tubes comme ça. Et je vais en appliquer un petit peu. Ça sent vraiment la crème brûlée. Ça sent la vanille. Un tout petit peu épicé, mais très très légèrement. Oh waouh, on a l'impression d'appliquer un dessert, vous savez, sur sa bouche. Oh là, sans faire exprès, je viens d'en goûter un petit peu. Et il y a également un petit goût sucré. Alors, je ne dirais pas que c'est un goût de crème brûlée. Par contre, c'est un petit goût de sucre vanillé, on va dire. J'aime bien, franchement, pour le quotidien. C'est facile d'utilisation. C'est gourmand. C'est cool. Bon, eh bien, écoutez, ce make-up est terminé. Je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée pour un petit point global sur l'évolution de ces produits, leur tenue. Mais je suis plutôt contente. Alors déjà, évidemment, j'adore ce fard à paupières et ce mascara. Mais même mon teint est un petit peu plus joli qu'il y a encore une demi-heure. Donc, on verra ce que ça donne lors de notre point en fin de journée. A tout à l'heure. Me revoilà, il est 19h passé. Alors, j'ai enfilé mon pyjama et je reviens vous faire un petit retour à propos de tous ces produits. Bon, je vais vous dire un truc. Mon teint, c'est une catastrophe. Non, mais là, j'ai vraiment honte parce que je suis allée promener Sam. Alors, je pensais qu'en ayant eu un peu chaud, etc., ça irait mieux. Je suis partie en balade avec une voisine et je suis en train de me dire qu'elle m'a vue comme ça. Non, mais c'est catastrophique. J'ai absolument tout le centre du visage complètement marqué. Bougez pas, je vais vous rapprocher parce que c'est un peu vision d'horreur, là. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de me démaquiller. Non, mais franchement, j'espère que vous allez pouvoir observer ça à l'écran. Sinon, sincèrement, croyez-moi sur parole. Si vous avez une peau sèche à tendance déshydratée, fuyez. Mais fuyez très très loin parce que je ne sais pas si c'est le combo des différents produits que j'ai utilisés qui a provoqué ça sur mon visage ou si c'est vraiment uniquement de la faute de ces Easy Blur. Il va falloir que je continue mes tests. Mais j'ai un peu peur parce que je n'ai pas envie de revivre une journée avec une peau qui ressemble à ça. On dirait que mon front est littéralement en train de se décomposer. Mon nez, on ne va même pas en parler parce que je pense sincèrement que c'est l'un des pires finis que j'ai pu observer cette année. Mais regardez-moi ça ! Mais qu'est-ce qui se passe ? La matière s'est complètement séparée. Ça a formé des plagues. Enfin bref, on peut le dire, c'est une catastrophe. Le blush, je ne sais même pas quoi en penser. Parce que bon, le pauvre, il a tout de même été appliqué sur une base un peu compliquée. Donc c'est sûr que c'est difficile en fait de juger sa tenue et son rendu global. J'ai appris d'ailleurs en regardant sa fiche produit aujourd'hui qu'il s'agit d'une texture qui floute et qui lisse le grain de peau. C'est vrai qu'à l'application, en fait, je vous avais dit qu'il était assez mat et que le rendu était assez doux. Donc c'est sûrement une caractéristique que je peux valider. Après par contre, sa tenue... J'ai l'impression qu'il est vaguement présent, quoi. Mais j'ai déjà vu mieux en matière de blush crème. Donc à tester sur ma routine teint habituelle, on va dire. J'ai quand même une bonne intuition à propos de cette poudre. Parce que bon, là clairement, mon teint est atroce. Donc c'est pas très très vendeur. Mais je pense que sur mes produits teints habituels qui se comportent bien, elles pourraient vraiment sublimer le tout et fixer. Donc pareil, je vous tiendrai au courant. Parce que là, sincèrement, je ne sais même plus quoi vous dire. Non mais vraiment, c'est... J'ai plus de mots, quoi. Et enfin, pour ce petit tour d'horizon des produits teints, j'ai envie de vous dire, idem pour l'anti-cerne, je ne m'attendais pas à une texture aussi sèche et qui marque. Parce que le fond de teint est hyper hydratant. C'est vraiment une base de sérum. Le rendu est super joli sur mon teint. Donc je ne comprends pas en fait ce qu'il est en train de se passer ici, sous mes yeux. Alors c'était peut-être pas ma journée en fait. Je pense qu'on va partir sur cette conclusion. Si vous avez testé certaines de ces références, je suis hyper curieuse d'avoir vos retours. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous préciser quel est votre type de peau. Est-ce que comme moi, vous avez une peau sèche à tendance déshydratée ? Est-ce que ça a été une catastrophe comme ça ou pas du tout ? Alors la bonne nouvelle de ce crash test par contre, c'est que certes, mon teint est à jeter à la poubelle complètement. En revanche, je dois dire que, au niveau des yeux et des lèvres, on va en reparler, je suis, mais plus qu'agréablement surprise, je dirais qu'il s'agit même de coup de cœur. Tout d'abord, ce fard à paupières qui est vraiment hallucinant, parce que lui par contre, il a pas bougé. Son intensité est exactement la même qu'à l'application ce matin. En effet, il n'a pas filé dans les plis. En fait, si je me démaquille le teint, je pourrais presque ressortir comme ça, juste avec mon maquillage des yeux, parce qu'il est encore comme ça. Ce mascara, je l'aime vraiment trop. Pareil, il n'a pas bougé. La courbure, mais regardez-moi ça, elle a hyper bien tenu. La formule, en tout cas la texture, ne s'est pas effritée. Et du coup, je le trouve, mais parfait. Et pour terminer, évidemment, ce baume à lèvres au parfum de crème brûlée, absolument délicieuse, a complètement disparu, parce que je l'ai appliqué ce matin. Donc un baume à lèvres qui tient jusqu'au soir, ça n'existe pas. En revanche, il faut quand même le préciser, parce que bon, on voit bien que ma peau est complètement déshydratée. Mes lèvres qui ce matin, vous vous souvenez, il y avait des petites peaux mortes, elles n'étaient pas en super forme non plus. Et bien ce soir, franchement, elles sont hyper confortables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites peaux, elles sont vraiment souples, je les sens vraiment plus en bonne santé, en fait. Donc j'imagine que c'est grâce à ce produit. On est donc sur un bilan assez mitigé, malheureusement. On est un peu même sur du 50-50, en fait. Si je me cache le front, le nez, peut-être que ça va en arriver à tirer quelque chose de ce maquillage. En tout cas, j'espère que ce crash test, avec des nouveautés qui sont disponibles chez Sephora, vous aura plu et aura pu vous être utile. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye !